Ces éléments maïmaï qui opéraient dans les territoires des Puétos se sont rendus aux autorités provinciales. Ce jeudi 10 octobre 2024, le général Funganeza et ses 17 éléments ont été présentés par le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kachiban Tambo, au gouverneur Jacques Aboulakatoué qui avait à ses côtés son vice-gouverneur, Martin Kazembe Choula, le commandant de la 22e région militaire, le général Edi Kapeng et le commissaire supérieur principal en charge de l'administration. Ces éléments maïmaï ont choisi la voie de la paix pour n'est pas le chef de l'état Félix-Antoine Tchiseguedi-Tchilombo et le gouverneur Jacques Aboulakatoué. C'est ainsi qu'ils ont préféré regagner le camp de la patrie. Le chef des études provinciales, Jacques Aboulakatoué, a laissé à chacun de faire le choix du domaine qu'il désire suivre. Ces désormais anciens maïmaï ont choisi l'agriculture, les études ou encore la police. Le numéro un des études provinciales a pris acte de leur choix et a promis de les accompagner pour la réintégration sociale. Jacques Aboulakatoué les a encouragés pour la voie qu'ils ont choisi, une voie de la paix et du développement, a-t-il conclu. Ces ex-éléments maïmaï lancent pour leur part un appel à d'autres qui traînent les pas à les rejoindre.